Alors toi aussi, tu as un dossier de plugin à rallonge ? Mais il ne faudra en garder que dix, Michel. Ouais, je sais, c'est dur. Et qui te restera-t-il ? Quels seront les plus valeureux d'entre eux ? La crème de la crème ? Car à la fin, il m'en restera. Enfin dix, tu m'as compris. Alors, pourquoi épisode 1 ? Parce que le brillant esprit que je suis... Est-ce que brillant, c'est vraiment le mot ? Est-ce que génial ne serait pas plus adapté ? Est-ce que fermer ta g*** ne serait pas plus adapté ? Bref, je me suis dit qu'on pourrait faire un épisode 2 avec si je ne devais garder que cinq instruments virtuels et un épisode 3 où je ferai une prod avec les effets et les instruments choisis. Et là où elle hique, c'est que c'est toi qui va choisir le type de prod en commentaire et je ferai le style qui sera le plus demandé. Alors s'il vous plaît, Michel, ne fais pas ton petit bâtard, ne me sortez pas de la country ou une lambada orchestrale. Et là, je me dis que je n'aurais jamais dû à lire ça parce que bien sûr que vous allez demander une lambada orchestrale. C'est complètement con. Alors évidemment, pour ne rien louper de cette série de vidéos trépidantes, « Abonne-toi et laisse-moi un petit pouce bleu ». Ça, ça n'a aucun rapport, mais moi, ça me fait plaisir. Franchement, autant les trois premiers, j'ai une idée. Autant, plus là, je commence à faire ma liste dans ma tête, je me dis que ça va être très, très compliqué. Et ce qui me fait peur aussi, c'est que je me connais. Je risque d'oublier celui que je mets genre sur toutes mes sessions. Et quand je vais devoir faire la prod, je vais me dire « Mais p***, pourquoi je me lance des défis comme ça aussi ? » Franchement, pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Alors, qui seront les rescapés ? Ok, donc, très bien. Vous ne voulez pas marcher ? Merci. On a autre chose à foutre. Ça serait quand même vraiment bien d'être un petit peu réactif. Alors, le premier truc, ça pour moi, c'est inévident, ça va être le procure. Alors, pourquoi le procure ? Pour moi, il est indispensable. Il est très polyvalent. Il ne va pas être trop compliqué à prendre en main. Le preset favori, ça va être le cut low side. Ma fonction préférée, mes fonctions préférées, ça va être le mid side et l'écu dynamique. Et en équivalent gratuit, vous aurez soit l'écu intégré à votre dos, soit vous avez le blue cat triple écu. Je vous mettrai les liens en description. Donc, lui, je n'ai aucune hésitation. Ce sera le procure. Ensuite, que j'utilise tout le temps aussi... Ah, mais le truc, c'est que ça dépend ce que vous allez me demander de faire. Je dirais aussi, pareil, celui-ci. Ah, mais il y a peu de chances que j'ai des voix et tout. On va voir. On va voir si je le garde. Le South 2, il n'est pas forcément indispensable. On peut faire ce travail-là à la main. Il va être moins polyvalent qu'un Pro Q3, par exemple. Il peut être compliqué à prendre en main au départ. Mon preset favori, ça va être l'invisible DSR. Les fonctions que je préfère, c'est la détection automatique des résonances qu'on veut supprimer. En équivalent gratuit, vous avez le Vastos Wave Grove. Il n'est pas gratuit, mais il est un petit peu moins cher que le South 2. C'est le Smooth Operator de Baby Audio. Pour les voix, même sur des guitares, sur des synthés et tout, ça me permet d'enlever les fréquences qui peuvent être très agressives en très peu de temps. Donc, il est quand même super pratique. Je l'utilise assez souvent. Il nous faut des compresseurs. Compresseurs, j'ai envie de dire... Prenons un Pro MB, puisqu'au pire, ça pourra nous faire aussi un compresseur une bande. Le Pro MB, qui est un compresseur multiband, il est pour moi indispensable. Vous pouvez l'utiliser autant sur des groupes que des pistes seules. Il est très polyvalent. La difficulté de prise en main, ça va être comme sur les autres plugins Fafilter. Donc, si vous êtes habitués au plugin Fafilter, il n'y a pas de souci. Preset favori, Upright Bass Clarity of Tone. Fonction préférée, le mid-side, le fait qu'on puisse faire du sidechain et le fait qu'il soit multiband. En équivalent gratuit, vous avez probablement les compresseurs intégrés à votre dos. Ou alors, vous avez l'Otti, qui est pas mal non plus en multiband. Il nous faudrait aussi un compresseur de groupe. Ça, j'hésite franchement entre le glue compresseur et le Townsend, mais je pense que le glue, il est plus polyvalent. Lui, il marche super bien sur les groupes de drums, même sur un master en général. Il peut être délicat un petit peu à prendre en main pour entendre les subtilités. Mon preset favori sur ce plug, c'est électro-présence. J'aime beaucoup le son qu'a le glue compresseur et le fait qu'on puisse faire clipper à l'intérieur. Et en gratuit, vous avez le molotte, qui est pas mal. Il faut, je pense aussi, apprendre des plugins d'effets. Parce que si je dois faire une prod, il me faut des effets. On va prendre l'Hverbe. Si vous avez vu ma vidéo sur le traitement sur les voix, vous savez pourquoi j'aime ces traits-verbes. L'Hverbe, je ne m'étends pas dessus. On l'a déjà vu dans pas mal de tutos. Elle est très polyvalente. Pas si compliquée que ça à prendre en main. Elle évite d'avoir à faire pas mal de routing. Fonction préférée, vous le savez, le ducking, les cues, le damping, mais pas que. En équivalent gratuit, vous avez évidemment la reverb qui va être intégrée à votre dos. Ou alors, vous avez Ambiance de Smart Electronics, qui est une très bonne reverb aussi. On va prendre un réplica. Lui, c'est genre obligé. Je n'ai pas une session sans qu'il y soit. Le réplica, je ne m'étends pas dessus. On l'a déjà vu pas mal ensemble dans pas mal de tutos. Pour moi, c'est un de mes plugins indispensables. Il est très polyvalent. Il n'est pas si difficile que ça à prendre en main. Mes fonctions préférées, le ducking, le fait de pouvoir ajouter de la modulation au délai avec le pitch shifter. En gratuit, vous avez les plugins de délai intégrés à vos dos. Mais aussi le réplica, qui a une version gratuite chez Native Instruments. Le Pro L. Le Pro L, moi, c'est un des limiteurs que j'utilise le plus dans mes sessions. Il est assez simple à prendre en main. Moi, je l'utilise très souvent en mode transparent. En gratuit, vous allez avoir les limiteurs intégrés à vos dos. Ou alors, le limiteur Snap-in de chez Kilohertz. Pareil, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai les liens pour tous ces plugins dans la description. Là, il faudrait que je prenne des effets un peu créatifs. J'ai envie de tricher un peu. Non, ce n'est pas bien. Mais en même temps, c'est ma vidéo. Je fais ce que je veux. C'est le seul truc où je triche. OK ? C'est la seule tricherie que je m'autorise. Je vais prendre le Shaperbox. C'est un peu de la triche parce que dans le Shaperbox, il y a 7 plugins. C'est de là que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le filter aussi que j'aime bien utiliser, notamment pour faire des effets de filtre sur des samples vocaux, sur des synthés. Time aussi qui peut être cool sur des mélodies. Donc, Shaperbox, c'est une boîte à outils dont je me sers beaucoup. Le Volume Shaper, il est sur toutes mes sessions. Il peut ne pas être tout à fait évident à prendre en main au départ. Ce que j'adore, c'est le fait que tout soit multiband et qu'on puisse synchroniser au tempo. Vous trouverez des équivalents à certains modules en gratuit, notamment le Sidechanger, le Pancake ou le Tilefilter. Oh, je n'ai pas pris de saturateur. Je n'ai pas pris de générateur d'harmonie. Il nous faut absolument ça. Là, j'hésite entre le Trash. Le Trash et le Saturn. J'hésite beaucoup parce que lui, j'aime beaucoup le fait de pouvoir jouer avec le Tone et tout. Et le Trash, il sonne quand même super bien. Le truc, c'est que là, si je prends les deux, je n'ai plus droit à rien après. Finalement, j'ai choisi le Trash 2. Il a un poil plus de caractère, je dirais, que le Saturn. Il est peut-être un petit peu moins fin dans les réglages, mais on va partir avec le Trash 2. Il y a énormément de presets qui sont de très bonne qualité. Ce que j'adore, c'est le fait qu'on ait du multiband. La qualité du son, c'est un plugin qui sonne très, très bien. Le fait qu'on ait des filtres. En gratuit, regardez sur les saturateurs intégrés à vos dos. Ils sont souvent de très bonne qualité. Ou alors le saturateur de Bedroom Producer. Les réglages sont moins poussés, mais ils sonnent très, très bien aussi. Ah ouais, je sais ce que j'ai oublié. J'ai lui que j'aime beaucoup utiliser. Le dernier plugin, ça sera le DS10. Alors, il n'est absolument pas indispensable. C'est juste qu'en musique actuelle, il est vraiment pratique pour ramener un petit peu de punch au kick à des boucles percussives. Donc, je me dis qu'il peut être pas mal utile. Il est très simple d'utilisation. Il n'y a pas besoin de presets pour l'utiliser. Il sonne très bien. Et puis, le petit paramètre Mojo peut faire des merveilles. Ok, c'est bon, je m'arrête à ça. Nous avons dans l'équipe le Pro-Q, So2, Soot, le Pro-MB, The Glue, la H-Reverb, le Replica XT, un petit limiter, le Pro-L, la Shaper Box, où je vous ai un petit peu entubé, mais ça reste entre nous. Le Trash, que j'ai choisi au détriment du Saturne. C'était très dur de choisir entre les deux. Et le petit Drum Shaper. Vous verrez, le lien me pointe vers une plateforme que j'utilise, moi, que je trouve géniale, qui utilise le principe de cashback. Dès que les plugins que je cherche sont disponibles dessus, je passe par cette plateforme. Et en fait, ça te permet de récupérer une cagnotte comme ça, genre 10% du plugin que tu as acheté. Et au bout d'un moment, ça te fait une petite cagnotte et tu peux récupérer soit un pack de samples, soit moi, ça m'a carrément permis à la longue d'avoir des plugins gratuits. Donc, cette plateforme, elle est vraiment top. Moi, ça fait, je crois, 4-5 ans maintenant que je l'utilise. Depuis que je l'ai découvert, en fait, je passe quasiment plus que par là dès que je peux. Je t'encourage à aller sur cette plateforme et en plus, souvent, il y a des bons plans. Vraiment. Donc, si ça te dit, je t'ai mis le lien en description. Si tu passes par mon lien, je gagne quelques euros. Alors après, si tu trouves que c'est indiciant que je touche quelques euros pour les heures d'écriture, de tournage, de montage que je passe pour te partager du contenu que j'espère le plus qualitatif possible, eh bien, ne passe pas par ce lien. Et puis, si au contraire, tu veux apporter ton soutien, alors ça te coûte rien de plus. Tu passes par mon lien. Moi, je me dis merci Michel et tout le monde est content. Petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Ça me fait plaisir aussi. Si tu veux progresser davantage en MAO, t'encourages à aller suivre cette masterclass complète et offerte pour faire une prod de A à Z. Si tu veux des tips sur le mixage direction, par ici. Et puis, bien le bonjour chez toi, Michel. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada